Sous-titres par Jérémy Diaz Si j'allume Voilà The Boys saison 4 Alors Globalement moi je suis Je suis mitigé On va dire parce que Je trouvais Comment dire Les travers que je ressortais un petit peu à la fin de la saison 3 Je les ressens en x10 Je les ressens en plus fort Dès l'introduction De la saison 4 Et il y a eu des moments d'espoir Parce que à partir de l'épisode 5 Je me suis dit Ah ça commence Ça devient un peu stylé Mais dès l'épisode 6 Waouh L'épisode 5 Il se passe quoi dans l'épisode 5 Rappelle-moi L'épisode 5 C'est avec les chèvres D'accord Ouais Moi c'est plutôt le 4 Que j'avais bien aimé moi Ah le 4 avec la torture Avec Homlander Qui massacre tout le monde Ouais C'est sympa En fait J'ai bien aimé Parce que forcément Il y a le côté amusant Avec Homlander Mais En fait Ça se voit Que là Il tourne un peu en rond Parce que Le fait de voir Le protecteur Torturer des gens C'est un truc Qu'on a vu Quasiment dans toute la série Et là en fait On nous refait un petit peu La même Ouais mais pour une fois Ça avait du sens En mode Ça expliquait un peu Le personnage Et tu sentais Qu'il y avait un truc Qui se terminait En fait Ouais Mais en fait C'est bizarre Qu'il ne l'ait pas fait Depuis le début Enfin depuis le début Qu'est-ce que je raconte Depuis Je pense que c'est un truc Qu'il aurait dû faire Depuis plus longtemps Dans la saison 1 Il va retrouver déjà Le laboratoire Avec le professeur Déjà il me semble Ouais 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 Mais À chaque fois Tu crois qu'en fait Le problème de Homlander C'est le problème De la série En vérité C'est qu'à chaque fois Que tu crois Qu'il va y avoir Une espèce de conclusion Que le personnage Va évoluer Genre soit Il va devenir tout bon Enfin soit Il va être en mode rédemption Soit Il va Devenir complètement Psychopathe Et Péter un câble Une bonne fois pour toutes Ouais Et à chaque fois C'est soit A chaque fois Tu sens que t'arrives A la limite Et tu dis Ah c'est bon Ça y est Il a pété un câble Maintenant ça devient Un gros taré Il va rien faire Puis t'arrives à la saison d'après En fait ça repart à zéro Ou à chaque fois Que tu te dis C'est bon Il a fait la paix Avec son passé Maintenant il est libre De ses psychoses Et tout Tu te dis Bah là avec l'épisode 4 C'était ça Tu te dis Bon c'est bon Maintenant il a fait la paix Surtout que dans le 5 Tu vois comment il se Comment il gère son fils De manière beaucoup plus Pédagogue Empathique et tout Tu te dis C'est bon Le gars maintenant Il est libéré C'est un nouveau personnage Il va pouvoir aller de l'avant L'épisode d'après Ça redevient encore Une marionnette De Firecracker Parce qu'elle a du lait Dans son ibar Tu te dis Pourquoi vous ne voulez pas avancer Je veux dire C'est bizarre Parce que du coup Là tu parles de la relation Avec son fils Mais en fait La dernière chose Qu'on voit Avec lui son fils C'est le fait Qu'il incite son fils A être violent Pas violent Mais sadique C'est sadique Mais le mec A qui il fait ça C'est un bâtard Oui Mais ce que je veux dire C'est qu'on revient encore En arrière Parce que du coup Il y avait un truc Avec son fils Son fils avait décidé De partir Voir Butcher Donc son autre père Entre guillemets Et là on se dit Ah il y a une évolution De côté de son fils Donc voilà Et là en fait non On revient en arrière Non finalement Il revient voir Protector Le faire apprécier Un peu le côté sadique Et ouais je sais pas On tourne le rond Je trouve Tu sais il y a des zigzags Comme ça Bah ouais Même le fils c'est pareil On sait pas trop S'il va être Juste le côté humain En allant vers chez Butcher Si Butcher c'est un taré Soit si c'est un psychopathe Comme son père Parce que la saison d'avant C'était ça C'est l'autre Il tournait psychopathe Comme son père Et puis tout d'un coup Oh non je veux être pote avec Butcher Je veux sauver les gens Et puis après il fait Vas-y queen bâtard Queen C'est trop bizarre C'est trop bizarre Il faut savoir ce qu'on veut À un moment donné Bah c'est ça Pareil Il y avait tout le délire Autour du Bah il y a eu GNV GNV Ouais GNV ça va C'était plutôt pas mal Ouais Moi j'ai pas aimé GNV personnellement Mais C'était pas la série C'est pas la série de fou non plus Bah en fait Je pense que GNV Ça aurait dû être utilisé Comme saison 4 Tu vois genre Officiel Genre le fait de faire un parallèle entier Sur ce qui se passe À la limite Ouais En fait c'est un peu La première saison de The Boys En fait Mais ça va un peu plus lourd En fait des fois c'est trash Juste pour être trash Mais c'est à l'image du comics Le comics Je sais pas si tu l'allumes Le comics c'est 10 fois pire Mais c'est vraiment débile Ouais Mais bon Et en fait ça avance Ça avance pas en fait Parce que là pareil GNV Admettons il y a une saison 2 Bon déjà il y en a un acteur qui est mort Ils vont pas le remplacer Donc déjà ça fout la merde ça Quand ils font ça Remplacer les acteurs C'est bon Bref Ouais Euh Qu'est-ce que je voulais dire Parce que là GNV ça s'arrête À un moment précis Là on a la saison La saison 2 La saison 4 de The Boys Qui se passe après donc Ouais Et donc la saison 2 de GNV Va se passer quand ? Va se passer pendant la saison 4 Ou après la saison 4 ? Donc ça a été un bordel Pas possible Et finalement Les événements de Goldolkin Ont très peu d'impact Sur ce qui se passe dans la série Ça c'est pas une mauvaise chose Mais tu t'es dit Bon ça servait à quoi De faire cette série en fait Parce qu'ils auraient pu expliquer Qu'il y a un virus Juste comme ça Ah mais clairement Pour moi c'est pas C'est pas utile que ça Je pense que s'ils font Une saison 2 Ça sera basé sur Ce qui se passe Enfin sur les personnages Principaux de la première saison Tu vois Genre je sais plus comment elle s'appelle Je crois que c'est Marie Euh J'oublie son nom Marie ouais Ouais et je sais plus Enfin à mon avis Oui un truc comme ça Et en fait Ça sera juste centré J'ai ma ligne Sur ce personnage Qui part à l'aventure Je parle d'un truc Un peu annexe Qui fera vite fait Des clins d'oeil A la série principale Mais qui sera plus vraiment Dans le fil rouge Tu vois De l'enjeu principal A mon avis Ça sera plus un truc comme ça Et d'ailleurs moi J'ai pas prévu Regarder la saison 2 De Gen V de façon Parce que j'ai pas J'ai pas trop J'ai pas trop Rentré dedans personnellement Bah moi je l'ai vu Je l'ai vu en Comment dire Je l'ai vu un peu en retard J'ai pas suivi Pendant que ça allait Pour le coup Mais bon Et pareil Butcher pareil Il fait que du surplace Un peu il avance Un peu il recule Bah tout le monde finalement Fait du surplace Dans cette série C'est chiant Ou alors t'as des plots Qui sortent de nulle part Genre là Frenchy Qui se met avec un gars Tu sais pas pourquoi La saison 4 Ça se terminait Tu disais c'est bon Il est avec Kimiko L'affaire elle est réglée Trop bizarre Ça j'ai pas compris Parce que du coup On arrive non En fait Il était en train de Il était à la fois Avec un mec Ça fait 3 saisons Pendant 3 saisons On nous a saoulés Avec la relation Entre Kimiko Et Frenchy Tu vois Tu sais Il a cette complicité Entre les deux Et tu te dis Bon je pense qu'on l'a compris Maintenant Et en fait non Là il s'est rien passé Après Comment dire C'est vrai que c'est intéressant Le fait de Comment dire De faire en sorte Qu'il soit avec un gars Dont les parents sont morts À cause de lui C'est intéressant Mais après Avec deux trucs Tu dis ça peut rien avoir Surtout que c'était déjà L'enjeu des deux premières saisons Le mec qui avait du mal Avec son passé Son passé compliqué Le gars qui est hanté Par ses démons Parce que c'était un tueur Il a fait des dingueries C'était déjà Dans les trois premières saisons C'était déjà le sujet En fait Ouais Et donc il recommence Et à chaque fois Qu'ils finissent une saison Tous les personnages Sont censés avoir Fini leur arc Et en fait L'arc recommence Il recommence différemment Mais c'est le même En fait Donc il n'y a pas de Le seul qui change un peu C'est Yui A la limite Parce que là Dans la saison précédente C'était genre Ouais moi aussi Je veux protéger ma meuf Et tout Et là il est plus Dans son milieu Avec son père et sa mère Qu'on ne sent pas les couilles D'ailleurs Mais ça change Oui oui Et pour le coup Tu peux comprendre Le fait qu'ils abordent ça Dans la série Parce que son père Tu l'avais un peu vu Dans la première saison Donc tu lui dis Ok c'est sympa De conclure un petit peu Ce qui se passe Avec la relation Avec ses parents Tu vois aussi Qu'ils avaient installé Une complexité Sur le fait que sa mère Était partie Donc tu En fait ça boucle un peu La boucle Et tu dis Ok pourquoi pas Mais par contre Frenchie C'est vraiment un peu gratos Alors Bon j'ai pas le dire Mais Tu sens que c'est un peu gratos C'est gratos Mais il aurait été Avec une autre gonzesse Ça aurait été pareil C'est gratos Tu dis mais attends Ah bien sûr Ça fait trop c'est Tu nous dis qu'il veut Se mettre avec Kimiko Enfin plus ou moins Et puis j'aurais dit pareil Ça est bon Et en plus Tu vois bien Qu'ils installent ça Pour qu'au final Il va se remettre Avec Kimiko Peut-être qu'ils vont pas Se remettre Mais tu sais pas Où ça va cette histoire Le gars il va en prison Maintenant Ok d'accord Ouais C'est très bizarre Stella ça bouge pas Des masses non plus Oui oui C'est genre Non je veux plus être Stella Mais finalement Je suis quand même Stella Ce qui a fait partie de moi Mais ça fait 4 saisons Tu nous sors ça en fait Ouais et puis même J'aime pas trop Cette volonté D'appuyer trop Sur le côté politique Parce que c'est vrai Que j'abri Il y a toujours eu Un côté politique sous-jacent Mais c'était pas aussi Explicitif que maintenant Et tu sens qu'ils essaient De surfer sur le fait Qu'il y a les élections Présidentielles Qui arrivent bientôt En Amérique Aux Etats-Unis Ouais ouais Et là en fait C'est trop C'est un peu trop poussé Parce qu'il y a vraiment Bon alors Il y a les débuts d'un côté Et les intelligents de l'autre Tu vois Alors qu'en fait A la base On se moquait un petit peu Tout le monde Tu vois C'était beaucoup plus fun On se concentrait Sur le côté beaucoup plus fun Et ça se moquait D'un truc Qui réunissait les gens Parce que du coup Le fait de se moquer Un peu des stars La starification En fait la série Commence à se prendre Pour plus sérieuse Qu'elle ne l'est Ouais en fait T'as fait plus de leçons Et j'aime pas trop ça Tu vois Regardez Vous avez compris La métaphore Ouais C'est gentil C'est Donald Trump En fait On a compris Oui On a compris Effectivement En plus t'as vraiment Toutes les polémiques Tu vois Et tu dis Pfff les gars C'était pas la peine Genre la polé Sur l'avortement Sur machin Sur les chrétiens Sur autre truc Tu vois D'ailleurs j'ai même J'ai même dit un truc Mais il y a aussi Une façon de se moquer Du wokisme Dans le Par exemple La scène Le vote plus Je sais pas quoi Ouais ouais Et même là Je trouve que Même là C'est un peu trop Tu vois Tu dis On l'a connu plus subtil Il y a vraiment Ce côté Bon allez On se lâche Et je sais pas C'est un peu l'impression Qu'ils ont fait toutes les blagues Oui c'est ça Et il y a aussi le côté C'est le trop coller A l'actualité Ouais 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 C'est Quand je vois la saison 4 Je me dis Vivant que Ça s'arrête Je pense qu'il fallait Parce qu'en fait Si la série Elle serait pas sortie Cette année Ça aurait pas été La même saison Tu vois Ah ouais clairement C'est Ouais Ils auraient surfé Sur autre chose Je sais pas C'est drôle C'est toujours drôle Si tu veux Sauf que ça fait Bon ça fait Quatre saisons Ça avance pas Et en plus Il y a des situations Où normalement C'est impossible qu'ils s'en sortent Au Blender On nous dit Il voit à travers les murs Il entend comme un bâtard Il y a Huey Qui est à 2 mètres de lui Il fait Oh putain il y a les 7 Qu'est-ce que je fais Il est là Non J'ai pas entendu Ouais Un épisode avant Il avait une goutte de sueur Il a fait Huey Campbell Je vais t'en reculer Bon à un moment donné Oui puis surtout que Dans les saisons précédentes Il y avait quand même Un côté aventure Tu vois Entre les personnages Ça bougeait tout le temps Alors que là C'est vraiment Il y a un sentiment d'urgence Ouais c'est vrai Et là c'est Là il n'y a rien Ouais ça va En fait finalement Ça baigne Tu sais genre Omblender est tenu en cage C'est presque ça Tu vois Bah ouais Puis au final tu disais Surtout à la fin de saison 4 Tu dis le gars il bute un mec Devant tout le monde Tu dis bon c'est bon Maintenant il a les Les gens applaudissent Le gars va se dire Oh c'est bon je fais ce que je veux Et finalement Il fait Oh finalement je m'ennuie Je peux faire trop ce que je veux Tu dis mais bâtard Faire un truc Après j'aime bien Les nouveaux personnages Qu'ils ont mis Cracker je les trouve intéressantes C'est qui celui-là Firecracker Firecracker c'est la rouquine Qui lui donne du lait A la fin Maintenant Le truc intéressant Mais même ça Je trouvais ça un peu chelou Parce qu'il y a Le fait de Bon Elle utilise des médicaments Je sais pas pour avoir du lait Non non ça existe Celui-ci Oui oui mais Ça veut dire que n'importe quelle femme Aurait pu finalement remplacer Bah oui mais elle y a pensé C'est tout Ouais C'est un peu bizarre C'est juste bizarre Que lui il y a pensé Qu'il y a maintenant Enfin Parce qu'il est Parce qu'il est Parce qu'il est En fait Et ouais je sais pas Ouais je sais pas Mais oui c'est Globalement Je rigole quand même Encore un peu Enfin on est quand même Loin de toute J'aime bien Sister Sage aussi Sister Sage j'aime bien Le concept du perso Mega intelligent Ah j'aime bien aussi J'aime bien le concept Ouais C'est C'est pas mal pour le coup Et en plus c'est intéressant C'est intéressant de faire un personnage Qui tient tête à A protecteur Parce que En fait on commençait à être un peu saoulé Du fait que protecteur était au-dessus de tout Là en fait Il commence à comprendre que S'il n'y a pas de cerveau Il est niqué Et là c'est vrai que c'est intéressant D'avoir mis ce personnage là Et pareil Comment il s'appelle L'homme poisson Enfin The Deep Pareil ça bouge pas C'est toujours pareil lui Ah bah lui ça bouge pas Il se fait humilier Il se rebelle Il se refait humilier Il se rebelle Il se refait humilier Il se rebelle Le seul qui bouge un peu En vrai c'est E-Train là Qui est dans Une espèce d'arc de rédemption Mais bon Jusqu'à quand en fait Parce que là Lui il est dans la continuité De ce qu'il faisait La saison d'avant Ouais Bah E-Train Est-ce qu'à la fin de la saison Il va se faire Soit il va se faire buter Soit il va faire Non en fait Je vous retrahis Parce que voilà Ou est-ce que ça va Il a l'air Il a l'air d'avoir touché A la fin de son arc Parce qu'il a le côté rédemption C'est bon Il devient un vrai super héros Entre guillemets Là je pense qu'il est l'heure De le buter Tu vois En vrai Je trouve que MPUM cette histoire De virus là Elle est un peu Bah j'ai l'impression Que ça va être L'enjeu de la saison 5 Le virus Même le Delir Fight Club Avec Butcher là J'ai dit bon Ça va J'ai pas J'ai pas trop kiffé ça Lui c'est pareil C'est soit Vas-y je suis viré de l'équipe Parce que je suis trop dark En fait ils ont besoin de moi Je reviens Mais en fait je suis trop dark Donc je suis reviré Tu fais bon C'est bon Au bout d'un moment Après il faut voir Parce que Connaissant le comics Il faut voir ce qu'ils vont faire Avec le perso Parce qu'encore une fois C'est un perso super intéressant Dans le comics Surtout les directions Qui est inattendu pour le coup Bah je vais pas spoiler Les gens qui ont pas lu S'ils prennent la même direction Ça peut être super intéressant Bah encore une fois On va voir Est-ce qu'ils vont nous aller jusque là Mais bon Ouais à voir On va voir En tout cas moi pour l'instant Je suis assez déçu de cette saison Je le dis Bah pareil Je passe pas un mauvais moment Devant les épisodes Ouais pareil Mais en fait C'est On est au dessus des séries Parce que c'est vrai que Des bonnes séries en ce moment On a du mal à en trouver Bah quand tu t'es tapé Et quand tu regardes The Boys Tu fais ouh On s'éclaire Ah puis en plus Il y a The Acolite On va en reparler après Mais The Acolite Tu vois Entre les deux Entre deux épisodes De The Acolite T'as un épisode de The Boys Tu te dis C'est quand même autre chose En termes de Rael Clairement Et d'écriture Tout ça Donc c'est pour ça que Ça Tu vois Ça maintient un peu le niveau Et je lui dis que bon Allez ça se regarde Attendons de voir Ce qu'ils vont faire Pour la saison 5 Et puis voilà quoi Il y en a qui disent Y'aura pas le clone Noamlander Oui alors pour ceux qui savent Dans les comics A la fin y'a l'arrivation De Black Noir En fait c'est un clone Noamlander Et ça c'est pas C'est pas un méga spoil Parce que le truc Est sorti partout Mais ça vous raconte pas Vraiment la fin La fin fin La fin fin de The Boys C'est pas ça Et donc en fait Noamlander il devient fou Parce qu'en fait On lui montre les photos Ou les vidéos De lui en train de faire Des dingueries Genre manger un bébé Des cannes comme ça Tu vois Et donc le gars il voit ça Il se souvient pas Il fait oh je suis complètement fou Et il devient vraiment méga fou Et en fait il commence A génocider la planète Tu vois Il devient le maître du monde Et en fait la révolution En fait c'est que Black Noir c'était son clone Qui s'était déguisé en lui Et qui faisait des dingueries Et qui avait été créé exprès Pour buter Homlander D'accord Si On est vraiment sûr Ouais voilà En fait ça faisait Complètement débile Et en fait Black Noir Feu a fait en sorte Que Homlander Devienne taré Pour pouvoir accomplir Sa mission en fait Donc c'est n'importe quoi Du début à la fin De ce délire là Donc je comprends Je comprends Qu'ils l'ont pas fait Dans la série Bah ouais Parce qu'en fait Ça raconte rien Donc je comprends Qu'il l'ait pas fait Ça me choque pas Plus que ça Qu'il l'ait pas fait Et puis En fait Ils ont pris Pour que l'histoire De Black Noir Aie du sens Faut qu'il y ait Plein d'autres éléments Du comics Qui ne sont pas Dans la série Donc ça Ça n'a aucun sens Mais c'est parce que Dans mon chat On parlait de ça Ouais là On est quasiment sûr D'avoir une fin différente De comics finalement Bah différente oui Mais ça peut quand même Prendre la même direction Je vais pas dire Qu'est-ce qu'il se passe A la fin du comics Ils peuvent retomber sur leurs pattes Mais ils peuvent quand même Retomber sur leurs pattes Et faire une espèce de fin Un peu Comme dans le comics Qui est un peu douce amère On va dire Oui je vois Donc on va voir Comment ils vont gérer ça Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre A dire sur The Boy Bah là il reste deux épisodes Ouais On va aller regarder Parce qu'en vrai Je passe pas un mauvais moment Le dernier J'ai un peu soufflé La scène où Spider-Man qui se fait Ah non Ouais Pour moi c'est trop quoi C'est pas que c'est trop C'est que c'est pas drôle Bah c'est malaisant Et ça dure trop longtemps en fait Oui c'est ça Mais en fait moi J'étais vraiment en train de me dire Mais bon la blague est passée Tu vois C'est au bout de 5 minutes C'est ma envie de faire quoi C'est pas tout ce qui touche A ce qui C'était Sadomaso Tout ça Ouais ça me fait pas trop Ir des masses quoi Mais Et en plus je voyais pas trop Est-ce qu'il voulait en venir avec ça Bah ça nulle part en fait C'est ça qui est terrible Surtout pour découvrir ce que quoi Le grand méchant Que veut devenir un tyran Il va faire des camps Des camps de concentration Je fais bah super Bah bravo Je veux dire c'est leçon 1 Tyrannie leçon 1 Tu fais des camps pour les opposants Je veux dire c'est pas Oh il veut faire ça Mais c'est un fou Oh là là Non mais c'est une blague Bah c'est presque un épisode entier sur ça C'est une blague Ou c'est une blague Ouais Moi je pensais qu'il allait découvrir Vrai dinguerie tu vois Voir qu'il prévoyait un faux attentat Une connerie Non non c'est vas-y On va faire des camps d'internement Bah évidemment Je veux dire c'est une dictature C'est le principe Waouh Bref Mais à part ça La série reste quand même divertissante Oui ça se regarde Ça se regarde Des fois ils en font trop Pour pas grand chose Mais ça se regarde On passe pas un mauvais moment Devant Mais tu sens quand même Qu'on est pas loin De la saison de trop Donc là J'espère qu'ils se réservent Pour la cinquième Et que la cinquième Ça va être masterclass Sur masterclass Parce que là On fait beaucoup de surplace On n'a pas énormément La situation On va pas énormément évoluer Depuis le premier épisode En vrai Je pense que oui Parce que du coup Dans la saison 5 Là ils n'auront pas le temps De chômer Parce que vu que là On part sur un final Ils vont vraiment tout conclure Sur chaque épisode Donc là pour le coup On aura J'espère Un truc beaucoup plus Plus palpitant J'espère Et puis surtout Qu'ils mettent des trucs Dans la saison 4 Genre le composé V Et puis le passe à la trappe Direct après Tu te dis bon Ouais Enfin bref Voilà Est-ce qu'on a quelque chose A rajouter sur The Boys ? Moi j'ai tout dit Personnellement Bah moi aussi Bah faut J'espère que ça va Certé Om Non Tu te dis bon